Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons toujours travailler avec les daïs d'action. Donc là vous entendez un bruit de fond, c'est des travaux dans ma cuisine. Donc mes filles m'ont offert une cuisine aménagée, donc c'est une surprise pour les fêtes. Donc c'est une surprise de fin d'année. Et donc là j'ai la personne qui travaille, vous m'excusez pour ce bruit de fond. Donc nous allons travailler aujourd'hui avec les grands daïs d'action, toujours. Donc j'ai utilisé celui-là, qui se vendait en trois exemplaires, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc moi j'ai pris le plus grand. J'ai pris une feuille à dessin, j'ai coupé sur ma machine un carré comme ça. Mais attention, si vous le coupez, si vous le mettez comme ça, il vous coupera carrément un carré comme ça, entier. Donc là, sur votre bishop, vous faites un petit peu dépasser, comme ça, voilà. Vous avancez un peu votre bishop, comme ça. Ça, vous l'avancez quand vous mettez votre machine. Au lieu de commencer là, vous commencez à un centimètre, voilà. Comme ça, quand votre appareil fera la découpe, il ne coupera pas ici. Ce qui vous permettra de mettre un centimètre de plus pour faire la languette de collage. Donc là, c'est le fond de la carte. Ensuite, j'ai découpé un autre carré. Là, je l'ai découpé complètement. Et à l'intérieur, j'ai mis deux centimètres tout autour et j'ai découpé un carré pour faire, voilà, enlever le fond pour que ça puisse faire une carte de cette façon. Voilà. Hop, voilà. Ensuite, j'ai pris de la colle et j'ai collé ma carte. Vous la mettez bien, vous faites attention aux languettes. Voilà. Je l'ai collé, j'avais mis du scotch pour que ça aille plus vite parce que si je mettais de la colle, ça serait un petit peu trop long. Donc là, ça vous donne ça. Voilà, ça vous donne ça. Voilà. Ça, c'est votre carte. Maintenant, nous allons commencer à la décorer. Donc moi, j'ai choisi de faire un petit village, voilà, dans le soir, avec les petites maisons d'action. Donc nous allons travailler avec ces petites maisons. Voilà. J'ai pris l'église, le grand bâtiment, la grande maison et les deux petits. Je n'ai pas pris, je n'ai pas pris le, oh, l'arbre. Je vais arriver à trouver, mais bon. Je n'ai pas pris l'arbre et ni la barrière. Voilà. Donc, j'ai pris aussi pour faire mon fond, j'ai pris dans l'album celui-ci. Je les ai à peu près tous, les albums. Donc, j'ai pris là, sur celui-là. Voilà. Je pense que vous le voyez bien. Donc, j'ai pris celui-là, une des pages. Je pense que c'est celle-là. Donc, j'ai découpé la longueur de ma carte. Donc, vous la mesurez. Je pense qu'elle fait 19 sur 10,5. Donc, une fois que vous l'avez découpé, on va la coller. Donc, ici, j'ai mis des petites neiges, un peu des petits flocons. Donc, je ne peux pas faire avec mon truc. Donc, je vais prendre ma colle. Je vais changer de colle. Et je vais mettre celle-ci. Voilà. Je me suis avancée parce que si je n'avais pas mis les petites neiges, ça serait trop long à coller. et je n'aurai pas le temps, il faut attendre et la vidéo serait trop longue. Donc, je me suis un peu avancée. Voilà. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Si vous voulez mettre des flocons, vous, vous pouvez les mettre. Moi, j'ai mis ça et il y a une petite épaisseur. Et ça ne ferait pas très, très... Voilà. Je la centre bien. Voilà. 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 Ça donne ça. Voilà. Ça vous donne un fond comme ça. Ensuite, j'ai pris sur mon album deux photos, deux blocs de papier. Celui-ci, j'ai pris un petit papier où j'ai fait des petits vallons et des petites montagnes. et nous allons le coller sur la carte. Ce qui nous donnera un effet de ciel et de terre. ça vous donne ça. sur votre carte. Ensuite, nous allons commencer à travailler nos petits personnages. Donc, j'ai fait des découpes. Je vais vous les montrer. Je vais prendre un petit papier. Voilà. Là où on peut voir un petit peu. Voilà. Avec, voilà, la petite maison. Voilà. Les petites maisons, les bâtiments et l'église. Voilà. Nous allons commencer à les coller. L'église, j'ai voulu qu'elles soient en hauteur. Donc, j'ai commencé à mettre du papier, du scotch double face un peu épais de 1,2 mm. Et là, je vais la coller ici. Voilà. Voilà. Ça donne. Oh là. Ma table, elle bouge. Voilà ce que ça donne. Voilà. Ensuite, je vais mettre le grand bâtiment. Donc, je vais le coller aussi. Voilà. Je vais le mettre un peu à l'arrière. Voilà. Voilà. Ce qu'il va donner. Voilà. Ce qu'il vous donne ça. Ensuite, je vais mettre la grande maison. et les deux petites maisons que je vais mettre l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc, j'ai voulu que celle-ci soit un peu plus en épaisseur parce que je vais la mettre ici à côté voilà de la grande maison. Donc, il faut qu'elle soit si vous la mettez avec un millimètre d'épaisseur avec le scotch, ça fait un genre de... Voilà. On voit derrière la maison. Voilà. ça fait beaucoup beaucoup mieux. Donc, je vais essayer d'enlever tout ça. Ce n'est pas évident pour moi parce que c'est vraiment des petits bouts. Oh, c'est bien. J'ai sombée juste. Je ne l'ai pas fait avant celle-ci. Tiens, elle m'a écoutée. C'est impeccable. Voilà. Donc, je vais la mettre ici. Voilà. Et l'autre, je vais la mettre à côté. Voilà. Par contre, celle-ci, je vais lui mettre du scotch parce qu'il n'y a rien derrière. Donc, elle n'a pas besoin d'être un petit temps un peu en hauteur puisqu'elle n'a pas de... Voilà. Voilà. Ça vous donne ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, ça vous donne ça. Voilà. Le code village commence à prendre forme. Ensuite, j'ai pris sur mon album, voilà, de celui-là, je crois. Je pense que c'est celui-là. Donc, attendez, je pense que c'est celui-là. C'est celui-là. J'ai pris, je pense que c'est celui-là. J'ai pris une page où il y avait des petits chalets et des petits sapins et j'ai fait des petites découpes. Donc, j'ai découpé les petites cheminées, là. La cheminée, il y a la fumée. Donc, j'ai découpé des petites fumées que je vais coller sur ma carte, sur mes petites maisons. voilà, ça va donner ça, voilà, parce qu'elles ont des petites cheminées et là, ça va vous donner la petite fumée qui sort, voilà. Je ne sais pas si vous la voyez correctement, voilà. Ici, je prends un stylo pour vous montrer, voilà. Ici, donc je vais la coller. Les petits détails comptent sur une carte, ça fait tout de suite joli, quand il y a des petits détails, je ne sais pas si on les voit bien à la caméra, donc j'en ai, je mets sur les deux, voilà, les deux maisons, parce qu'elles ont des petites cheminées, je trouve ça pas mal, voilà. Voilà ce que ça donne, voilà. Voilà, ici et là. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai travaillé avec ce papier, donc j'ai découpé des petits sapins. voilà, je vais les mettre sur la feuille aussi pour que vous les voyez bien. Voilà, j'en ai découpé. Voilà, on les découpé pas mal. Donc, je ne vous dis pas comment on les découpe, on découpe autour et puis autour un petit peu et puis on les encre autour pour pas que ça, il y a du blanc. donc, ensuite, je vais fermer ma carte. Voilà, ça donne ça, mais j'ai oublié de vous dire les petits points. Voilà, c'est de la, pour moi, c'est des flocons de neige, donc je travaille beaucoup avec, avec ce genre de, vous pouvez mettre des petits colliers, mais moi ça, c'est, je les récupérais sur un rideau, vous savez, les rideaux par soleil, donc j'avais changé mes rideaux et il y avait ce genre de chaînes, donc je les ai récupérées pour faire des créations. Vous verrez, j'ai fait une création de Noël où j'ai beaucoup mis ce genre de matériel. Donc, j'ai coupé des petites et puis je les ai mis ici, voilà, pour faire un petit peu des flocons de neige. Ensuite, je ferme la carte et je vais mettre mes sapins, voilà, donc je ne sais pas, je vais en mettre un là, bon, moi je, avec vous, je vais en mettre un là, voilà, je ferme la carte parce que comme ça, je vois mieux comment on voit les sapins, voilà, pour les mettre. Donc, j'en ai mis un là, un grand, je vais en mettre un plus petit ici, en haut, voilà, un ici, et je vais en rajouter un petit juste à côté, voilà, à côté de la maison, voilà, ensuite, je vais en mettre un grand ici, du côté de l'église, voilà, je vois un petit peu où je peux le mettre, ce sera très bien ici, on le verra à moitié, et il m'en reste un que je vais mettre en bas, ici, voilà, voilà, en bas, voilà ce que ça donne, voilà la carte, nous allons passer maintenant à la décoration du cadre, parce que nous ne pouvons pas le laisser comme ça, j'ai découpé dans mon papier que je vous ai montré sur mon haul autocollant, donc j'ai découpé des petites lignes de 4 mm, voilà, de longueur, et je vais les coller sur ma carte, donc, je vais enlever, voilà, très difficile, je vais les mettre centré ma carte, voilà, oh, attention, voilà, je dis souvent le mot voilà, il faudrait que je perde cette habitude, je vais mettre celui-là en dessous de la carte, c'est pas évident, pas très facile de l'enlever, mais on y est arrivé, donc, nous mettons le deuxième, voilà, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez, moi, c'est simplement une idée que je vous donne, je vais essayer de couper ici, voilà, ensuite, nous allons mettre deux sur les côtés, là, sur les deux côtés, voilà, à l'autre côté aussi, je couperai tout à l'heure, tout à l'heure, voilà, je couvre les deux bords qui dépassent un peu, sans que je ne fais pas de bêtises, voilà, là, aussi, ça vous donne ça, voilà, ça vous donne ça, regardez, vous l'ouvrez, et ça vous donne ça, ensuite, je me suis dit, faire un nœud, ce n'est pas très joli, etc., on reste dans les tons de la même carte, et j'ai dit, je vais mettre une petite, voilà, un petit chalet que j'ai découpé ici, voilà, donc, j'ai dit, je vais mettre, et je le mets en hauteur, donc, je découpe un petit scotch, voilà, je le mets ici, et je le mets ici, sur la maison, voilà, ça vous fait une carte d'action, là, je me suis dit, vous me connaissez très bien, et j'aime beaucoup les brillants, donc, j'avais pas préparé ma petite, voilà, ma petite colle paillettes, que je vais mettre un petit peu, voilà, je vais prendre mon petit pinceau, et je vais mettre un petit peu de paillettes sur les arbres, voilà, c'est très très joli, un petit peu, un petit peu, voilà, sur les sapins, je dis des arbres, je suis vraiment fatiguée, moi, avec tous les travaux qu'il y a dans cette cuisine, voilà, voilà, hop, voilà, votre carte terminée, donc, vous voyez, voilà ce que ça donne, une très jolie carte à faire, avec le matériel d'action, et vous voyez, c'est pas très très cher, et c'est pas grand chose, voilà, et c'est un très beau cadeau à offrir à quelqu'un que vous aimez, j'espère que ma carte vous aura plu, je vous fais un gros bisou, et je vous dis à bientôt !